Bienvenue dans notre balado « Mince à vie ». Ensemble, on va jaser, Mounia, Manon, Dominique. On va parler de « s'en remettre dedans ». Parlons de « s'en remettre dedans », c'est le premier balado après l'été. « Faut s'en remettre dedans ». « Faut s'en remettre dedans ». « S'en remettre dedans ». C'est un gros sujet. On y va fort un petit peu. Je sais que d'habitude, on ne parle pas trop des dates parce qu'on passe le balado un peu n'importe quelle date, si on va dire. Mais moi, pendant les semaines de la construction, pendant les vacances, j'ai repris du poids. J'ai échappé. J'ai mes anciennes habitudes mauvaises, si on peut dire. Elles sont revenues sur le bord du feu, en camping et tout ça. Fait que, en l'équivalence de peut-être trois semaines, j'avais repris un quatre livres. Fait que, c'est, tu sais, quand on dit, on l'échappe ou, tu sais, c'est quelque chose. Mais là, tu termines dedans, excuse-moi, mais tu termines dedans là, là. Bien, au retour de les vacances de la construction, c'est ça, j'ai repris ma pesée à chaque jeudi comme à l'habitude. Puis, c'est sûr que le dimanche, là, quand on retourne au travail, tout ça, j'avais fait mes crédités, j'avais fait de la soupe aux légumes. On dirait que c'était un must, après avoir fait des excès. Fait que, tout ça, avec une bonne alimentation, tu sais, j'ai reperdu un deux livres cette semaine-là. Fait que, là, je suis en... Je me repèse ce soir et, tu sais, je sais que je m'en vais. Je me remets dedans. Je me suis remis dedans. Mais là, quatre livres, on s'entend-tu que je ne suis pas à la fin du monde? Il y a bien du monde qui écoute en ce moment et qui doit se dire, bien, quatre livres pendant les vacances. Mais, tu trouves-tu que ça te pèse le plus sa conscience? Oui. Je ne t'ai pas laissé finir, hein? Bien, je pense que, dès que je suis partie, moi, je suis allée prendre une semaine en Ontario. Puis, on dirait, j'ai pris mon auto le dimanche, puis je suis partie. Puis, on dirait que je suis partie, là. Tu sais, je me suis dit, bon, oui, j'avais des bonnes intentions. On a fait des petites... Pause, sandwich, crudité, tout ça. Mais, tu sais, un coup rendu sur le terrain de camping, là, les chips sont revenus, tu sais. Ta routine n'était plus là, puis ton environnement sécuritaire. Oui, c'est ça, puis exactement. Puis, dans les petits magasins, si on veut, de camping, là, tu sais, ils ne vendent pas des assiettes de crudité, là, là. Heureusement, moi, je ne suis pas une fille à la barre de chocolat, tu sais, moi, tu peux manger beaucoup de chocolat dans ma face, ça ne me dérange pas. Mais, tu sais, les chips, là, on dirait que ça revenait. Ça revenait comme avant un peu, là. Puis, tu sais, de se coucher tard, de manger des fois à des heures très différentes, là, tu sais, le matin, on déjeunait du nez. Ça, c'est un truc qu'on fait. Ce n'est pas grave, ça, parce que des vacances, là, ce n'est pas notre vie, là. Ça ne fait pas partie de nos habitudes, ce qu'on fait en vacances. Ce qui serait grave, ce serait que tu continues de dire, ah, à ce temps-là, je l'ai échappé, je continue dans ce move-là. C'est pour ça qu'on dit, ça remet dedans, puis toi, tu l'as fait instantanément. Quand ça traîne, tu te remets dedans, là, là, il y a là le problème. Puis, on ne se sent pas bien, aussi, tu sais, les premières semaines, la première semaine que je me refaisais, tout ça, tu sais, tu ne te sens pas bien d'avoir mal mangé. Fait que, tu sais, plus... Pas d'énergie. C'est ça, exactement. Plus fatigué. C'est moins de bonne humeur, aussi, hein. On mange des chips, là, puis du sel, puis, tu sais, on ne veut pas des chips, c'est quand même sel et sucre simple, là, tu sais. Avec des drinks. Puis des drinks, tu es moins de bonne humeur. Ouais, tu es moins allumée, tu es moins concentrée, tu es moins... Tu as moins d'énergie. Ouais. Ouais, fait que là, je suis contente de m'être remise dedans, tu sais, comme là, je le vois, là, ça va bien. J'ai redis non à des chips, là, cette semaine, tu sais. On avait un peu instauré ça, tu sais, on va te chercher un petit chip. Tu sais, ça va être traînant un petit peu, puis là, là, définitivement, cette semaine, c'était comme non. Non. Ah, ah, non. Non. Mais toi, Moïa, tu sais, je veux dire, tu fais une alimentation saine, tu trouvais ça difficile de dire, je me remets dedans, parce que c'est ça le problème. C'est si, pour toi, c'est un gros, gros, gros effort de reprendre des bonnes, des saines habitudes alimentaires, parce que c'est ça, ça remet dedans, là, qu'on dit, là. C'est là, le problème, si ça devient un effort, ça devient une rage, ça devient un travail, c'est là qu'on va lâcher. Mais toi, est-ce que tu t'es dit, bon, il faut que je me remette dedans, puis ça a été un gros effort, ou tu l'as fait plus, bon, là, je vais bien manger, je vais prendre soin de moi. Non, tu sais, on le sent quand on mange des bons aliments, tu sais, la salade, tu la dégustes mieux, tu sais, tu te sens bien quand tu manges des bons aliments. Mon décollation, cette semaine, là, mes petits yogurts, mes petits fruits, non, c'était pas comme forçant, c'était pas comme une grosse charge, c'était plus, hey, wow, tu sais, je me remets dedans, puis l'automne s'en vient, la rentrée scolaire, puis dormir plus tôt aussi que quand on nous arrête un petit peu variés, là. Fait que non, moi, je le prends, je suis de bon côté, puis je vais continuer à perdre mon poids qui me reste, parce que j'ai hâte que Manon me remette mon certificat de mérite. Faut pas te dire, hein, ça fait longtemps, là, que j'ai comme une dizaine de livres que je traîne, puis que je vois Manon, elle remet des certificats à plein de gens qui ont réussi. Fait qu'à un moment donné, Manon, là, va te montrer. Bien, il faut le dire à nos auditeurs, hein, que, tu sais, bien, ils savent, oui, on a une phase de perte de poids extraordinaire qui fonctionne très bien, puis on est basé sur les guides alimentaires canadiens, mais on a une phase de maintien aussi. Est-ce qu'on peut pas rester en perte de poids toute notre vie, là, on a une phase de maintien, les aliments qu'on a mis de côté, on va les ramener, puis quand ça, c'est fini, on maintient notre poids. Hé, notre poids joue entre deux, trois livres toute notre vie. Notre linge nous fait toujours super bien, et c'est assez extraordinaire. Puis oui, on remet un certificat parce qu'il y a des efforts, il n'y a pas de chance. Je suis pas une chanceuse à qui je remets un certificat, hein. C'est toujours, là, quelqu'un qui a fait des efforts, puis c'est un mérite, c'est un certificat de mérite. Fait que c'est, ça fonctionne bien, puis oui, Monia, tu vas l'avoir, là, ça s'en vient. C'est sûr. C'est sûr, parce que, tu sais, c'est ça, je pense, la clé. C'est pour arriver au certificat du maintien, c'est important de passer à travers toutes les saisons en phase de perte de poids. C'est important d'avoir récolté ou d'avoir appris de chacune des saisons, de chacun des événements, des stress, des moments occupés. Ça a pris bien des « je me remets dedans », puis d'apprendre pour aller plus loin là-dedans. Fait que le certificat du maintien, t'arrives proche, puis la preuve, c'est que tu te remets dedans de même. Tu sais, la différence, c'est qu'il y a des gens qui vont déraper loin. Là, écoute, le certificat du maintien, il est loin, loin, loin. Mais il y a d'autres gens qui vont se remettre dedans vite, puis t'apprends. Fait que si tu as… Puis les gens qui dérapent, là, puis moi, j'ai eu des dérapes d'un an, là, j'en ai eu, là, dans ma perte de poids, là. J'ai eu une perte de poids longue. C'est une grande quantité de poids que tu as éliminée aussi, Dominique, pour dire, là. Oui, j'ai éliminé 250 lits, un petit peu plus, mais ça a pris presque neuf ans. Je n'ai pas… Pendant toute cette phase-là, là, j'ai passé bien des saisons, là. Puis j'ai passé des saisons où c'était… Non, c'était moins dedans, tu sais. Puis je me suis remise dedans à chaque fois en apprenant quelque chose, en allant chercher un truc pour pas que quand ça, ça va se répéter. Parce que la vie, c'est ça que c'est, là. C'est pas tout du facile, là. Il y a des défis, il y a des campings, il y a des deuils, il y a des joies, il y a des déménagements. Bref, d'avoir appris de chacune de ces situations-là, parce que, Colin, tu sais, j'ai fait des bons choix puis des pas bons choix. Je pense que c'est ça qui m'a ramenée au maintien, qui m'a amenée, justement, à dire, OK, bon, bien là, ça, c'est pour permanent, là. Il va falloir, je passe avec la vie en santé. Mais tu revenais. C'est ça, tu revenais. C'est ça. Puis, Mona, ce que tu disais, j'ai pris 4 livres dans les vacances. Moi, je regrette, là, mais je dis jamais à une personne, bien, t'as engraissé de 4 livres. Non, écoute, tu l'as dit toi-même, tu te couchais tard, t'étais fatiguée, on a mangé plus salé, plus sucré, moins équilibré, t'étais enflé. Tu sais, à un moment donné, juste de reprendre une saine alimentation, ça va tout se placer tout seul, là, OK? Mais il y a des dérables, des fois, quand on dit qu'on se remet dedans, on va dire les vraies affaires, là, il y a des gens qui vont se remettre dedans du post-COVID, là, tu sais, depuis ça fait 2 ans, puis 3 ans, là, qu'il faudrait que je m'en remette dedans. Et là, ça, ça devient lourd. Parce que là, on doit rechanger les vieilles habitudes alimentaires. Fait que là, c'est d'y aller, se remettre dedans, une habitude à la fois. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme une grosse montagne, c'est à long terme, là. Non, absolument pas. C'est des embûches. Puis ça, on le fait de reculons. Ah, il faudrait bien que je m'en remette dedans. Dominique, tu l'as vécu dans ton neuf ans, probablement. Il faudrait bien que je m'en remette dedans. Ça ne me tente pas. Manger de la maudite salade, on entend ça, tu sais. Non, mais tu comprends. Mais pourtant, c'est quand tu commences à prendre plaisir aux aliments. C'est là que ça devient toute la différence. Puis tu le sais. Tu l'as fait assez longtemps, Dominique, pour savoir que quand on mange mal, je n'ai pas d'énergie. Je baille l'après-midi. J'ai le goût d'aller faire un petit dodo. Je ne suis pas bien. Je suis fatiguée. Puis quand je mange bien, j'ai de l'énergie. Je déplacerai des montagnes. On le sait, mais il faut l'avoir fait pour le comprendre. Oui. Moi, je compare ça à une prison. Non. Comme quand on mange mal, tu t'emprisonnes dans ton corps parce que c'est quoi la vraie liberté? C'est de pouvoir utiliser ta journée avec plein d'énergie, faire tout ce que tu veux, être capable de le faire. Quand tu manges mal, tu t'emprisonnes parce que là, tu n'as plus d'énergie. Tu es poigné dans ton corps qui n'a pas d'énergie, mais tu as quand même plein de choses que tu veux faire, plein de choses à faire, que tu dois faire. Puis tu n'es juste pas capable d'y arriver parce qu'on mange mal. Je lui ai honte parce que je l'ai faite. Quand je mange mal, je me sens emprisonnée dans un corps fatigué. C'est ça. Ce n'est pas juste d'être pas bien dans sa peau, gonflée et enflée. Quand on dit de ne pas être bien face à la mauvaise alimentation, c'est d'être amorphe. Si tu es tout le temps fatigué après tes repas, puis j'aurai faite un petit dodo, il y a des choses à changer. Il y a vraiment des choses à travailler. Puis quand on le fait avec l'aide de Mainsalvé, on le fait. Puis quand on le fait, on le comprend. On voit la différence. Je disais, je nomme bien de l'énergie tout d'un coup. Puis c'est ça, mon gars, qui t'a ramené à dire, je me remets dedans. Puis là, on est à la veille de septembre, à l'aube de notre automne. Les gens, ah, bien là, les vacances ont fini. Il faudrait que je me remette dedans. Les vacances se sont avolées, mais les kilos ont resté. Donc, il faudrait se remettre dedans un peu. Puis il faut le faire pour le vrai. Mais il faut avoir cette décision-là de vouloir changer les choses. Oui. Puis de l'apprécier aussi. Je pense que le processus, tu sais, de se remettre dedans puis de savourer les changements qu'on vit quand on mange bien. Tu sais, de vraiment, quand tu disais tantôt, Manon, un changement à la fois. Tu sais, une bonne habitude à la fois. Ça, ça permet de vraiment, vraiment analyser puis savourer. Ah, j'ai un regain d'énergie. Oh, je dors mieux. Là, tu pousses un autre changement. Hé, je suis plus concentrée maintenant que je bois plus d'eau. Hé, tu sais. Fait que, comme tu dis, tu sais, d'un fois, je l'ai senti souvent. À un moment donné, je me disais, bien, c'est bien trop. Puis j'avais beaucoup de poids à perdre. Fait que quand je prenais des débarques, là, puis que je reprenais comme 40 livres en quelques mois, puis il m'en restait encore 180 à perdre. Oui, c'est ça l'affaire. On n'est pas là pour taper sur la tête de personne. Oui, si tu dis, alors, 40 livres, c'est pas grave. T'étais en apprentissage. Ah oui. Et c'est ça. Et c'est là qu'il ne faut pas s'abandonner. Puis tu dis, OK, je me remets dedans. Moi, c'est de cette façon-là, je le vois, là. Parce que c'est... T'es en apprentissage. Tu ne changeras pas l'alimentation d'une nuit en une semaine. T'es en apprentissage. Puis ça t'a pris 9 ans, puis on apprend encore. Non, moi, j'en apprends encore plein d'affaires, là. Tu sais? Mais on apprend sur soi, à un moment donné. On va décortiquer des choses. C'est pas ça qui est grave, d'avoir dérapé, puis d'avoir pris du poids. Moi, c'est pas ça. Mais remets-toi dedans, mais pour les bonnes raisons. Si tu le fais à reculons, parce que tu te sens obligé, parce que ton médecin te dit de le faire, ou parce que ta fille se marie prochainement, t'as pas la bonne raison. T'échangeras pas tes habitudes, puis tu verras pas le bénéfice. Ça tiendra pas à route, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est certain. Je pense que des fois, on est comme orgueilleux en dedans de nous un peu. À différentes places. Mais je me rappelle souvent avoir été comme déçu de moi-même, puis je viens de nez face à moi-même, dire « Caroline, j'en reviens pas que je suis obligée encore de réapprendre à boire mon deux litres d'eau par jour. » Ça fait cinq ans, peu importe, puis il faut encore retravailler cette habitude-là. Puis la réalité, c'est qu'on se rend compte qu'on retravaille toujours les mêmes habitudes, même au maintien, parce qu'il y a un moment donné, tu fais de la route, puis là, tu oublies ton eau. Tu es dans le temps des fêtes. Puis là, au mois de janvier, tu es obligée de te ramener à l'habitude de reboire ton eau. Puis c'est de même, là. C'est juste que tu es dans une nouvelle phase de vie, puis juste de retravailler ces habitudes-là à différents moments de notre vie. On apprend différentes choses. À retravailler les mêmes habitudes. Ben oui. C'est en bout de nuit. Ben oui. Juste l'eau, là, tu me fais penser, pendant mes vacances, moi, je fais de la moto, j'ai fait beaucoup, beaucoup de motos pendant trois semaines. Puis je suis habituée de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Ça fait que c'est un automatisme. J'y pense même pas. J'avoue que je vois même pas le bien. Ça fait que ça peut me faire de boire de l'eau. J'ai soif, je bois, puis je m'arrange pour boire toutes mes bouteilles d'eau. Mais en moto, j'en ai bu moins parce que j'ai vraiment beaucoup roulé. J'ai beaucoup voyagé. J'ai bu moins d'eau. C'est à vous ce qui m'est arrivé à toutes les nuits. Des crampes musculaires dans les mollets, mais d'aplomb. Tu sais, d'être obligé de se lever debout, puis marcher sur un plancher frais, là, pas froid, frais. Parce que je sais que c'est ça, c'est l'eau. Imagine, imagine-tu mon corps, tu as une réaction, « Hey, je veux de l'eau. » Mais il criait famine la nuit, là, lui, parce que j'étais comme en déshydratation, comparativement à ce que je vois tout de suite. Je me suis remis dedans en venant de vacances, là. « Hey, les bouteilles d'eau, là, puis... » Mais c'est ça, en moto, la bouteille est dans la valise. Tu ne bois pas, là. Oui, la routine n'était plus là aussi, là. Non, c'est ça. Exactement. C'est ça. Puis c'est ça, je veux dire, tout le monde, on vit différente. On va tout en voyage. On fait tout un moment donné des routes où est-ce qu'il y a de la pataterie sur les bords, là. Puis, coudonc, c'est là que tu arrêtes, c'est là que tu arrêtes. Puis, tu sais, pas grave. Tant que ça ne fait pas partie de ta routine. Tant que ta frite, ce n'est pas à chaque semaine qu'il faut que tu l'ailles pour le restant de ta vie, là. Tant que ce n'est pas une habitude. Exact. C'est tout. C'est juste ça. Fait que, tu sais, en même temps, c'est important que tout le monde sache qu'on est tous pareils, là, là-dedans. Même si on est au maintien, même si on est conférencière, même si on explique le programme alimentaire, il y a des moments dans la vie que, écoute, tu vas prendre le meilleur des choix, mais le meilleur des choix, c'est ce qu'il y a de disponible, là, tu sais. Puis, tu vas faire des choix d'une fois qui ne sait pas, écoute, ce n'est pas certifié, ouhou, ultra-santé, mais, poudon, ça fait partie de l'instant, du moment, parce que tu es ailleurs, tu es déroutiné, déraciné. Mais même si tu ne trouveras pas le meilleur des choix, là, même si tu dirais, regarde-moi aujourd'hui, là, regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas grave. En autant que ça ne revienne pas, comme tu dis, à toutes les semaines, à tous les mois, en autant que ça ne devienne pas un besoin de combler quelque chose et ça ne devienne pas un besoin. Un besoin de dire, là, j'ai besoin de la malpourgne, moi, j'appelle ça de la « junk », j'ai besoin de ça. Là, le problème est là. Mais sinon, ce n'est pas grave. On se remet de la solide, par exemple. Comme on a dit, si tu fais ça à reculons, là, c'est l'automne, on en jasait ce matin ensemble avec des collègues, on a le goût de cuisiner, puis je vais refaire de la soupe, puis je vais faire une petite recette de lasagne, puis on a ce goût-là. Pourquoi pas d'en faire changer nos habitudes par la même occasion puis de les acquérir, ces habitudes-là. C'est ça qui va faire la différence. Oui, l'automne, c'est le fun, justement, on vient de l'été, puis c'est le fun pour s'enraciner comme il faut. Tu sais, dans nos habitudes, je pense que l'automne est vraiment la saison, la saison d'ancrage, là, tu sais, où est-ce qu'on part tous, d'ailleurs, l'effet du cahier neuf au mois de septembre, toute notre vie, en début de vie, on a tout passé par là où est-ce qu'on a un beau cahier neuf, des crayons neufs, puis on veut que ça soit tout bien fait. Je pense qu'on a encore ce désir-là qui revient à chaque automne de dire, « Hey, je veux faire les choses comme il faut, » tu sais. Je pense que c'est important d'honorer ce besoin-là, de faire les choses comme il faut, puis de s'enraciner dans nos bonnes habitudes. On reste plus à la maison, on cuisine, on apprend notre planif, on se donne des trucs pour mieux planifier, pour aller plus loin. Puis là, tu as tes bases pour le temps des fêtes qui s'en viennent, tu sais. Puis tu as tes bases pour revenir après le temps des fêtes. Tu sais, là, tu as des bases pour tout ça, là. Puis je dis revenir après le temps des fêtes, le temps des fêtes, on s'entend, c'est quatre, je m'en vais loin dans l'année, les filles. On a parlé des saisons tantôt, c'est bien correct, tu sais. Le temps des fêtes, on va se dire, c'est cinq repas, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il y en a qui trouvent ça plus dur l'automne, il y en a qui trouvent ça plus dur le printemps, mais c'est juste de les faire et d'acquérir dans ces périodes difficiles-là des bonnes habitudes et de les continuer, de vraiment les continuer. Parce que sinon, c'est là qu'on va décrocher, d'avoir un plaisir, de la changer ton habitude. Là, quand on dit se remettre dedans, c'est pas seulement mettre dedans à moitié. Moi, quand quelqu'un me dit, « Bon, bien là, je vais m'en mettre dedans, c'est automne, puis il va faire attention. » Oublie ça. Ça ne marchera pas. Parce que ça va être difficile psychologiquement. Tu vas faire des efforts et si tu fais juste attention, tu en fais des efforts. Parce que dans ta tête, tu es toujours en duel. Je me paye tout ça, je mange tout ça, tu es toujours en duel. Fait que là, tu travailles fort. Tu as l'impression de faire des gros efforts. Tu manges des cochonneries quand même. Tu te pèses la semaine suivante. Pas de résultat ou un plus. Ça, c'est décourageant. Ça, ça devient lourd à faire. Bien plus facile de le faire comme il faut. Ah oui. Ah oui. Puis ça use. Puis c'est ça qui arrive. J'ai réalisé que si on fait mais sa vie à 75 %, on fait le trois quarts des efforts, on va maintenir. On va maintenir notre poids. On n'engraissera pas. On va maintenir. Si tu le fais en bas du poursant des 15, tu vas engraisser quand même. Ça marouille. Pourquoi? Parce qu'avec les années, notre métabolisme qui diminue, puis bon, etc. C'est important, justement, comme tu disais, quand on se remet dedans, on se remet comme il faut. On se remet comme il faut parce qu'effectivement, ça use en, s'il vous plaît, de faire des efforts. Mais si tu n'as pas de ligne de conduite et que tu fais rien qu'attention, ça veut dire que tu n'as aucune ligne de conduite, je fais attention. Je fais des efforts mais je n'ai pas de plan. Je n'ai pas un plan de match pour arriver à une destination. Tu n'arrives nulle part si tu n'as pas de plan de match et que tu n'as pas de ligne de conduite. C'est vrai. Tant qu'à faire des efforts, fais-le. C'est ça. Moi, quand j'ai voulu perdre du poids, je n'ai pas fait autre chose. Moi, je n'ai connu que Mainsa Ville quand j'ai décidé. Je n'ai pas fait autre chose. Mais il y a une chose que je voulais, c'est de faire quelque chose pour le restant de ma vie. Dans le sens que je n'avais pas le goût d'avoir un régime yo-yo puis je me disais il faut que je m'arrange pour me manger de même le restant de ma vie parce que moi, dans ma vie, je veux voyager. Je vais aller au restaurant. Je veux voir des amis. Je veux être capable de cuisiner puis de recevoir des gens. Fait que il fallait que je trouve quelque chose qui comblait ce besoin-là. Je l'ai trouvé dans Mainsa Ville. Comme tu as dit, ça a pris des années à dire. Demain matin, je me remets de lait solide, mettons. Je bois déjà du lait crémé. Je mange déjà des produits céréaliers de grains entiers. Oui, il y a des affaires que je pourrais corriger, mais ces bonnes habitudes-là sont ancrées dans ma vie pour le restant de ma vie. C'est ça la différence. Moi, je dis aux gens, oui, une habitude à la foi, mais ton habitude, dis-toi qu'elle est là pour le restant de ta vie, par exemple. Encre-les. Que ça devienne un plaisir, que ça devienne un besoin. Aujourd'hui, je salive plus devant des asperges que devant une barre de chocolat. Oh oui. Manon, qu'est-ce que tu dirais? Mettons, la personne à 40 livres de repris puis elle ne connaît pas bien sa vie, mais par quel bout qu'elle prend ça? Mettons qu'elle dit, j'ai bien beau, je veux me reprendre en main, puis tout ça, mais tu arrives à bien sa vie, les premières étapes. Oui, c'est ça. Les premières étapes, moi, je dis toujours, premièrement, on a une explication de ce programme alimentaire qu'on décrit à la lettre, mais moi, je dis toujours aux nouvelles personnes, on va commencer par changer des habitudes alimentaires doucement. Premièrement, on va écrire ce qu'on mange pour prendre une conscience de qu'est-ce que tu peux égurgiter dans ta journée. C'est que beaucoup de monde qui ont du poids à perdre ne mangent pas assez. C'est vrai, ce que je dis là, les gens ne mangent pas assez. Quand tu commences juste à écrire, moi, quand je regarde un journal alimentaire d'un membre, je ne cherche pas à savoir « as-tu mangé de la poutine puis des chips? » Ce n'est pas ça. Je vais aller voir s'est équilibré. Je vais aller voir comment elle mange puis souvent, je vais dire « tu ne manges pas assez. » « Ah, ben ouais, mais j'ai 40 livres à perdre. » « Ouais, mais c'est ça. » « Tu ne manges pas assez des bons aliments. » Puis là, elle a faim, cette personne-là. Puis je la comprends quand j'ai faim puis que je rage. Ce n'est pas les petites carottes que je vais chercher dans le frigidaire. On est des humains, là. C'est ça, se remettre dedans. L'apprentissage. Viens apprendre à bien manger. Moi, je dis le savoir de... « Combien tu consommes d'eau? » Souvent, les gens vont me dire « J'en bois de l'eau. » « J'en bois combien? » Je ne sais pas. « L'as-tu déjà calculé? » Souvent, je dis « Achète-toi une bouteille d'un litre au dépanneur. » « Rentre là une couple de fois puis vois combien tu bois d'eau dans ta journée. » « L'as-tu déjà calculé? » C'est facile de dire « Je prends un verre d'eau tous les fois, je passe à l'évier. » « Tu passes combien de fois à l'évier par jour? » Non, mais c'est ça l'habitude. Et là, on va aller créer une petite habitude. Diminution de café. Tu sais, déjà, cette personne-là, il va avoir des petites questions. « Bois-tu beaucoup de liqueur? » « Bois-tu beaucoup de café? » « OK, on va changer les habitudes. » « On va transférer. » « On va boire plus d'eau. » « Tu vas boire moins de café. » « Tu vas boire moins de liqueur. » Tu sais, si je dis à une personne qui a 40 livres à perte puis tu dis « Là, tu vas manger du poisson trois fois par semaine. Tu vas boire deux laits de l'eau. Tu vas fessir. » « Maintenant, on va dû aller au bout de ça. » Tu ne peux pas changer. Ça, dans une semaine, faites des efforts puis on va corriger. Je dis toujours, pour bien comprendre le programme alimentaire et sa vie, un mois et demi, deux mois que ça prend. Puis après ça, on continue l'apprentissage. Un mois et demi, deux mois. Il faut dire « Hé, là, je comprends mieux. » « Là, ça va bien. » Puis là, « Hé, au prix... » Moi, je le disais, « Au prix, ça coûte le manger. » « Là, tu ne jetteras pas ce que tu as dans la maison parce que tu n'as peut-être pas les bonnes céréales puis le bon pain. » Mais tu vas faire des achats la prochaine fois. Puis tu sais-tu quoi? Tu vas peut-être te tromper. Ça se peut, ça. Ce n'est pas grave. On apprend. On apprend tout simplement. Puis c'est ça. Fait que cette personne-là, je dirais « Oui, il y a 40 livres de repris. » « Oui, il y a des mauvaises habitudes qui sont revenues. » « Viens les changer un à la fois. » Puis ça, ça va repartir. Tu vas reprendre plaisir. Puis si tu me dis « Il faut que je change ça tout aujourd'hui. Je n'ai plus le droit de manger ça. Je n'ai plus le droit de manger ça. Ça ne me tente pas de manger du poisson. » Tu es rebelle. Ça ne marchera pas. Viens changer tes choses tranquillement puis viens prendre plaisir. Il y a des choses que je ne mange pas. Moi, je n'aime pas ça. J'ai le droit. Mais c'est... Il y a plein d'autres choses. C'est vraiment ça, moi, je dirais. Il ne faut pas se mettre de date. Non, non. Neuf ans, Dominique. Oui. Arrête-tu-tu découragée et disait « Hey, ça n'a pas marché après cinq ans, ça ne marchera pas. » J'ai 150 livres, neuf ans. La preuve est là. Dominique, quand tu reprenais, mettons, deux ou trois livres dans une semaine, tu devais te sentir découragée, mais tu te remettais dedans quand même la semaine d'après. Je veux dire, ce n'est pas le fun d'avoir un plus. Moi aussi, j'en ai eu puis tu te dis « Bon, bien là. » C'est drôle parce qu'à la fin de mon processus, tu sais, oui, je dirais là comme les… Puis je veux dire, moi, j'ai été conférencière à la fin. J'étais encore en perte de poids quand j'ai commencé à être conférencière. Puis, c'est que je perdais encore. Puis, il y a des semaines que ça allait bien généralement, mais il y a des semaines, je me rappelle une semaine typique. En fait, il va toujours m'en souvenir de la semaine-là. Je déménageais puis je ne dormais pas assez. Tu sais, c'était stressant parce que j'avais vendu ma maison puis je paquettais tout le monde puis là, on s'en allait ailleurs. Bon, on vit tous des stress de même. Mais moi, ça a pesé, ça avait paru. J'étais stressée puis je n'avais pas mangé assez cette semaine-là. Ça fait qu'écoute, tout ça combiné ensemble, c'est sûr et certain que ça a fait un plus ça a pesé. Puis je l'ai dit à tout le monde, il y a 80 personnes dans la salle. J'ai dit tant, oui, mais je dis check bien ça. Ça, ça veut dire remets-toi sur la trac ma grande. Là, là. remets-toi, prends soin de toi. Là, là. Mais là, quand tu parles de reprendre comme ça ton processus de comprendre que tu étais mieux quand tu mangeais bien, il était déjà fait. Mais moi, ce que je veux savoir, parce qu'on va s'adresser aux gens qui ont du poids à peine puis qui n'ont jamais rien fait ou qui ont sauvé les affaires miracles qui ont repris du poids, on le sait. la première fois, avant de perdre ta première livre, comment tu as fait ça pour dire là, je reprends ma santé en main. C'est là qui n'est pas facile. Tu as 250 livres. Je n'ai pas, tu sais, oui, tu as 5 livres à perdre, j'aime-tu du livre à perdre. Moi, j'ai perdu 60 livres. Tu sais, tu es comme, mais 250 livres. Tu fais la dernière, j'ai 2 ans, 50 livres à perdre. Et ça pèse courage. Oui, je n'avais aucune idée, un, si la pèse personne parce que, tu sais, écoute, j'étais au-dessus de 400. Écoute, quand je me suis pesée chez mon médecin, la pesée allait jusqu'à 430. Puis à un moment donné, je n'étais plus capable. Ça marquait N-E ou R-R, je ne m'appelle plus. Oui. Puis, je savais que j'étais au-dessus de ça. Ça fait que, j'ai commencé, bien, sa vie en cachette comme, parce que j'avais des collègues qui le faisaient. Mais, parce que je voulais, j'avais peur de rentrer à peser puis on me dise, on ne peut pas te peser. Tu sais, comme je me suis dit, en plus, je m'envoie une place de perdre de poids, Corinne, puis qu'on me dit, t'es barrée ici aussi, là, tu ne fais pas ça peser. Ça fait que, je me suis assurée, tu sais, de faire un 3 semaines sur le dynamique, toutes les choses. Oui. OK. À 27 ans. Ne faites pas ça. Si vous écoutez Dominique, vous allez, non, ne faites pas ça. avoir faim. Mal en tête. Ah! Écoute, bref, j'ai perdu assez. Je suis arrivée à ma vie, à 403 livres, 402 livres, 403 livres, 402.4. Bref. Puis on pouvait me peser, mais j'avais envoyé ma soeur avant. Je dirais, peux-tu aller checker, voir jusqu'à où la pesée elle va? C'était quelque chose de même, 430, 450. Oui, il me semble que c'est ça, 430. Puis, ça va être correct parce que je pense, ben, je pense bien, j'avais peur pareil, tu sais. Puis rendu là, quand j'ai commencé mon processus de perte de poids, je n'ai jamais été mince moi dans la vie. j'ai toujours été un enfant obèse, en surpoids. J'ai toujours été en surpoids. Fait que je suis arrivée avec aucune notion de où est-ce que je vais arriver. Je n'avais pas d'objectif de perdre de poids. De 1, la peau. Tu sais, je savais qu'il y avait plein de facteurs qui étaient pour rentrer en jeu un moment donné. Je me disais, écoute, si je peux juste me rendre à 220, on va être correct. Mais je veux dire, la première semaine, au niveau alimentaire, tu te souviens-tu? C'est quoi que t'as changé? T'es-tu partie à dire, OK, je fais ça parfaitement sur la ligne ou? Non, ben oui, j'ai fait des changements assez drastiques puis j'ai eu l'avantage qu'il y avait ma soeur et ma mère avec moi. Ben, quand je dis assez drastique puis encore là, faites pas ce que j'ai fait là. Moi là, je suis embarquée dans la dynamique au début. Après ça, on a calculé, ah oui, dans l'énergie. Après ça, j'ai été tellement focussée sur la performance que j'ai repogné une débarque du solide. Ah oui, c'est ça. Parce que je me suis complètement dénaturalisée. J'ai acheté que de, tu sais, je suis allée, je suis partie le soir, après la réunion, je suis allée au métro ou à l'épicerie. Je suis allée acheter les yogures sources, les cils, ça, le pain, les céréales, tout ça. Puis là, on s'est mis dedans, on s'est mis le lendemain à faire trois recettes chaque, ma soeur, ma mère, puis moi, je n'ai jamais cuisiné de ma vie. Puis là, ça a fait notre petit kit de départ. Mais après ça, tu sais, je ne mangeais pas tous mes gras parce que je voulais performer mieux. j'étais dans la restriction puis je n'étais pas dans la découverte, j'étais dans la restriction, mais je voyais des résultats, ça fait que ça me motivait à continuer, à me restreindre, puis à un moment donné, ça a pété, là. Après 80 livres, ça a claqué, mon... Écoute, oui, en un mois, j'ai perdu 80 livres. OK. Ça ne paraissait pas tant que ça, d'ailleurs, quand tu as beaucoup de poids à perdre, tu en perds beaucoup. Ça ne paraît pas tant. Mais j'ai perdu ce poids-là en performance totale, mais quand j'ai décroché, j'ai décroché. Ça m'a repris un an après ça à vraiment revenir, là, tu sais. J'ai vu les décrochés, j'ai maintenu, là, les yogurts, l'ail, tu sais. Je faisais attention. Puis j'ai commencé à marcher pendant ce temps-là aussi, tu sais. J'ai appris d'autres choses, là. Mais j'ai repris une grande partie de mon poids puis j'ai perdu confiance en moi en même temps parce que j'étais tellement drastique, mais ce n'est pas soutenable, là. Non, c'est ça. Si ça devient lourd, si on, ma mère, elle me dirait, si tu prends ça en aversion, ça ne marchera pas. C'est ça. Fais quelque chose contre ton gré, que ça ne devienne pas une valeur. Bien, c'est ça. Bien manger, il faut que ça devienne une valeur de dire, c'est ma santé. J'ai besoin de ces vitamines-là. C'est mes cheveux, c'est mes ongles, c'est ma peau, c'est mes rides, c'est mon énergie, c'est tout ça. Il faut que ça devienne profondément une valeur. Moi, je me souviens quand la première fois que j'ai fait mince à vie, moi, j'étais orgueilleuse, très, très orgueilleuse. Puis, ma soeur voulait que je fasse mince à vie puis mon médecin voulait que je ne perdus pas parce que j'avais eu une grosse opération au niveau de la colonne. je l'ai faite dans sa vie, sa coche, pour prouver que ça ne marchait pas. J'ai perdu quatre livres la première semaine. La fille s'est faite avoir. C'est trop drôle. C'est sa première fois. Je vous dis là, puis après ça, la deuxième semaine, j'avais encore perdu quatre livres. J'ai été obligée de dire à mon chirurgien qui m'avait opéré qu'il avait raison que mon mal de dos diminuait plus que je maigrissais. Mais je l'ai vraiment fait par orgueil. La troisième semaine, j'ai dit OK, là, on va changer des habitudes alimentaires puis on va aller acquérir des bonnes choses pour la vie. Je vous jure que les deux premières semaines, je les ai faites par orgueil pour prouver que ça ne marche pas. On invite les gens à essayer par orgueil. Je l'ai fait sur la... Je l'ai fait... Je l'ai fait... Je te dis là, je devais... Sur la coche. C'est un orgueil. C'est un mode de prouver que ça ne marche pas. Je ne peux pas perdre du poids. C'est impossible pour moi. Tu comprends-tu? J'étais dans cette move-là. C'est impossible que je perde du poids. J'ai toujours été ronde, j'ai toujours été grosse, j'ai mal au dos, je viens d'avoir une grosse opération au niveau de la colonne, j'ai enflé, j'ai des adhérences. Je dis là, la victimisation. Mais vu que je suis orgueilleuse, je suis en mode de trouver que ça ne marche pas. ça m'a rappelé de quoi. Tu sais, quand je disais tantôt, je suis arrivée à la main de sa vie, je te plaisante, je mangeais beaucoup parce que je suis 5 et 11, je suis quasiment speed de body puis j'étais bien plaisante. Ça fait que je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis même en faisant la dynamique en cachette, je mangeais plus que ce que je mangeais quand je mangeais plus de bonnes choses. C'est ça. Mais je mangeais plus en quantité que ce que je mangeais avec mes habitudes alimentaires d'avant. Ça fait que tu sais, les gens qui ont peur de crier famine, ça n'arrivera pas. Ah non, non. Se remettre dedans, c'est d'abord et avant tout d'écrire son journal alimentaire. On écrit dans un journal ce qu'on mange. Et déjà, parce que moi, j'explique l'explication du programme avec l'aide de mes dans Mince à vie, les gens me disent pourquoi il faut que j'écrive ça? Parce que je dis sinon tu ne mangeras pas assez. Les gens qui n'écrivent pas leur journal alimentaire à Mince à vie ne mangent pas assez. C'est incroyable. C'est de la nourriture. C'est comme essayer de... C'est comme de la voiture. Il faut en mettre de l'essence dedans. On n'a pas le choix. C'est la même affaire. C'est ton essence. Ça fait que tu vas manger pas mal plus d'écrit dans un journal alimentaire équilibré, meilleur pour la santé. Tout va se suivre. Tout va se suivre. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Le cercle vertueux de la bonne santé, de la bonne alimentation. Ça, là. De le pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un, comme mon nia disait, je ne dis pas à perdre. Je n'ai jamais fait de ma vie. Moi, j'aurais le goût de le dire, donne-moi la main puis viens le temps puis viens apprendre puis viens voir. Au pire, fais comme moi. Sois orgueilleuse un petit peu. Je viens de trouver. Prends ton temps. Je ne vais pas manger plus. C'est l'énergie. Moi, c'est ça que je voudrais te dire. Oui, on est frères de nous autres puis on se trouve belles aussi. On se comprend avant mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste ça. Ah non. Il y a aussi le système digestif. Moi, je trouve, c'est que moi, avant, je mangeais gros avant de me coucher puis là, j'allais dormir puis c'est, tu sais, le souffle court puis tu voyais que le système travaillait toute la nuit. J'ai pris des antacides. Oui, c'est ça. À part, je n'ai plus ça. Je me lève le matin. J'ai faim pour déjeuner. Moi, je dirais quelqu'un qui a le goût de changer son alimentation. La minute que tu sais qu'il faut que tu changes quelque chose, tu ne peux plus te sauver de ça. Tu le sais. Tu as une prise de conscience. Ça, c'est puissant des prises de conscience. Si tu vas à l'encontre de ta prise de conscience puis tu ne fais rien pour avancer là où tu veux avancer parce que visiblement, si tu veux changer de quoi, c'est parce que tu veux aller en quelque part. Si tu ignores ton besoin puis ton désir de t'améliorer ça va être une vie qui va être pas mal blâtre. Oui, mais des fois, on le sait. Ça, la prise d'enconcience, Dominique, on l'a. On le sait. Moi, on va savoir qu'il y a de quoi à faire puis que j'ai une prise de conscience. Faudrait-je manger mieux? Mais ça ne me tente pas. Ça m'écoeure. Dans ce cas-là, tu vas vivre une vie où est-ce que tu es déçue de toi, que tu sais qu'il faut que tu fasses de quoi puis que tu ne fais pas les bonnes affaires. C'est-tu ça, la vie que tu veux vivre? Tu as ta prise de conscience, tu le sais qu'il faut que tu fasses de quoi. Bien, c'est ça. Est-ce que tu veux vivre ta vie en étant déçue, en te couchant le soir déçue, en sachant que tu n'es pas la meilleure version de toi ou est-ce que tu veux apprendre? Est-ce que tu as besoin qu'on vienne t'aider? Parce que c'est ça qu'on va faire. On va venir t'aider un pas à la fois à atteindre l'objectif puis aller chercher ta prise de conscience que tu as eue, aller vraiment dans cette direction-là. Ça fait qu'il m'a dit, un coup que tu as eu l'idée, il faudrait que je prenne ma santé en main. Il faudrait que je perd un peu de poids. Tu es faite à l'os. Soit que tu vis déçue. La santé, ce n'est pas nécessairement l'exercice. C'est 80 % de ta santé, de ton alimentation, de ta santé, de ton énergie, de tout. On a déjà parlé d'un autre podcast. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je n'étais pas capable d'avoir des bébés. J'ai perdu 50 livres puis je suis tombée enceinte puis c'est un bébé qui m'aille sa vie. Si je n'avais pas maigri, mes hormones, ça ne serait pas replacé. Je n'étais pas capable d'avoir mon enfant. Ça faisait 15 ans que j'essayais. Comment ça vient loin, l'alimentation? J'ai rétabli des attentes là-dedans. Je les ai placées, les affaires, par une bonne alimentation. Moi, je dirais à ces gens-là aussi, si ça ne te tente pas, ne prends pas ça comme un effort ultime à faire. dans les habitudes que tu as à changer, tu as des choix puis tu vas finir par trouver un choix pour toi qui soit être bien dedans puis que tu vas aimer. Mais il faut que tu pratiques ça. Ça se pratique. Manon, j'ai envie de dire aussi qu'on a des repas Bravo Daily. Moi, au début, il y a trois ans, ma pizza du jeudi que j'achetais commerciale, la grosse affaire, mais maintenant, c'est des pizzas Bravo Daily. Ça fait que là, je peux les calculer dans mes portions. Elle rentre dans mon journal. Je ne me sens pas comme je ne triche pas. Ça rentre dans mon programme. Ça m'aide quand j'ai des produits comme ça ou les torsades pour les déjeuners protéinés, les muffins protéinés ou les repas que tu fais chauffer sur l'heure du midi. Ça, ça m'aidait beaucoup. Tu respectes tes valeurs de prendre soin de toi. Ce n'est pas nécessairement que tu as triché, mais tu t'es dit moi, je veux prendre soin de moi, je veux perdre du poids, je veux que tu as des enfants aussi, je veux que mes enfants mangent bien. C'est que tu as juste un choix. Tu as dit j'aime ça la pizza. C'est le fun. On en a des pizzas plus santé que de manger les pizzas qui étaient lourdes à digérer. Ça ne fait pas bien dormir puis les reflux gastriques. On sait ce que ça vient, mais tout ça. Moi, c'est pour ça que j'étais orgueilleuse. J'avais un problème médical. Dans ma tête, j'avais un problème médical. L'alimentation ne pouvait pas venir régler un problème médical. L'alimentation l'a réglé. Oui, j'ai opéré. Ça n'a pas changé. Ils sont allés et changé le morceau. Ils ont réparé la mécanique. L'alimentation est venue toute finir de réparer ça. Mais tu sais, quand j'étais bornée, je voulais. Mais c'est ça. C'est une bonne façon d'atteindre ses objectifs. Une tête de cochon, on va le dire. Oui, c'est ça. Moi, je voulais prouver aux gens que ça ne marchera pas avec moi. Parce que moi, 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 tu sais, moi, 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 victime, ça ne marchera pas pour perdre du poids. C'est impossible parce que moi, je prends des pelules puis moi, je prends des antinflammatoires puis moi, je prends de la morphine parce que moi, j'ai trop mal au dos puis moi, tu sais, je suis là-dedans. Oui. Mais tu sais, es-tu vraiment heureux dans cet état d'esprit-là? Tu sais, on a un potentiel incroyable. Dans le fond, ta vie, elle peut être tellement différente juste de par comment tu t'alimentes. Tu peux aller chercher ton potentiel juste parce que tu n'es pas emprisonné dans un corps qui est fatigué, qui est engourdi, tu sais. Puis, je ne dis pas là, tu ne parles de, tu n'es pas obligé d'arriver à ta fin de perte de poids pour voir le bénéfice de ton potentiel. Tu le vois tout de suite, tu sais, je veux dire, tu l'as dit tantôt, Emonia, déjà, la première semaine en mangeant, en revenant à tes bonnes habitudes alimentaires, tu le sens, tu sais, tu as plus d'énergie, tu as plus de clarté. Écoute, va aller chercher ce potentiel-là pour toi, pour tout le monde autour de toi. C'est rapide. Moi, la troisième semaine de vacances, j'étais plus stable, j'ai plus plus d'eau. Je vais dormir mes nuits sans crampes musculaires, tu sais, c'est instantané. Fait que vous allez le voir vite, mais il faut l'essayer. Il faut s'en mettre dedans, mais comme il faut, il n'y a rien de pire que de se faire attention. Faites-les pas à moitié, ça, c'est difficile, là, je ne suis pas capable, je n'aurais pas été capable de faire ça. Ça use, ça use. Ça use la personne mentalement, physiquement, ça use, je ne suis pas à l'attention. Si vous abandonnez facilement, c'est parce qu'il n'est pas fait comme il faut. Vous ne voyez pas le bénéfice, puis vous ne prenez pas plaisir à le faire. C'est vraiment ça. Il faut se remettre dedans, mais on se remet dedans solide, puis tout de suite, instantané. Une semaine, deux semaines, vous allez le voir. Vous allez le voir tout de suite, tout de suite. Ça va vous aider, là. mais encore une fois, les vacances, c'est les vacances, puis il y aura Noël, puis ta fête, puis ma fête, puis elle, puis ça, c'est correct, ce n'est pas grave. Il faut rentrer dedans. Là, c'est le thème. Il faut se remettre dedans. C'est ça, notre thème, il faut se remettre dedans, puis d'appelons solidement avec des prises de conscience. d'avoir une bonne éducation alimentaire, un bon plan alimentaire, puis un support aussi. De voir que, exemple, sur notre groupe Facebook pour les membres, de voir qu'on est tous en train de travailler sur le même objectif, dans le fond, être la même version, une meilleure version de nous-mêmes. On voit qu'OK, hey, check cette recette-là, check ça, hey, elle a eu de la misère, puis, ah, bien, regarde, je vais aller voir les commentaires, puis, ah, bien oui, bon truc ça, bon truc ça, de voir qu'on n'est pas tout seul, puis qu'on est tous en train d'avancer dans la même direction, c'est tellement important, cette communauté-là. C'est vrai qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul dans notre démarche. On n'est pas seul dans notre démarche. C'est ça. Si vous avez un peu de poids à perdre, vous voulez réapprendre à bien manger, rééquilibrer, retrouver cette énergie-là, ce bien-être-là. Moi, je suis plus en forme à 58 ans que je l'étais à 30 ans. C'est incroyable. Tu sais, j'étais à mort à 30 ans. C'est belle, Manon. Tu rayonnes. Allez voir ça sur YouTube, là. Je suis venue. À 30 ans, je voulais dormir toute l'après-midi. Je n'étais pas bien. Je n'allais pas marcher. Tu sais, c'est l'énergie, cette énergie-là qui passe par votre alimentation qui est notre essence même de la vie. Ça, remettre dedans, c'est wow, c'est donner du bon à notre corps. Ça va faire toute la différence. Ah oui. Ah oui. Hey, gang. Yes. Bien, je suis encore plus dedans que quand on a commencé. Oui. Je vais inviter les gens à venir nous voir sur YouTube, justement, à voir la belle Manon et Dominique. C'est pétillant. C'est pétillant, ces femmes-là, ça n'a pas d'allure. Puis aussi, d'aller nous voir, nous entendre sur les podcasts, sur les applications de balado. Juste à chercher balado, mais sa vie. puis on va d'être pas loin. On peut s'abonner à ça, balado. Oui, puis abonner puis aussi à partager entre amis. Tu sais, des fois, on sent qu'on a un ami, peut-être qu'on peut s'envoyer « Hey, va voir ça puis abonne-toi puis on a beaucoup de beaux balados, des beaux sujets. » Invitez les gens à venir nous écouter parce qu'on s'amuse entre nous autres, on est entre amis puis on parle des vraies affaires. Fait que, hey, les filles, on se remet dessus dedans. On se remet dedans. – Bonjour. – Bonjour. – Bonjour. Sous-titrage FR ?